shalom et bienvenue sur la chaîne ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui cette vidéo on fera un tour d'horizon du tout nouveau redmi note 9 pro on va faire un tour d'horizon des performances téléphones des performances en termes de photos vidéos et de toutes les spécifications du téléphone on partagera notre avis après avoir passé quelques semaines avec le téléphone si vous n'êtes pas encore abonner à la chaîne c'est le moment de le faire abonnez-vous à la chaîne et lâchez le petit pouce si vous aimez les vidéos qu'on fait n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous serez ainsi informé de vidéos qu'on sortira allez on va démarrer juste après ravi de vous retrouver pour ce test complet de ce redmi note 9 pro on va démarrer avec le design du téléphone devraient un téléphone assez grand avec un écran de 6,67 pour donc un téléphone grand donc pour ceux qui sont pas trop frais du téléphone là du type de grand téléphone vous pourrez passer votre chemin pour ceux par contre que ça ne gêne pas et ceux qui sont frais des grands téléphones comme moi vous serez très à l'aise avec le téléphone là le téléphone fait également son poids en entour de 209 grammes donc c'est un téléphone que vous allez sentir comme vous allez le mettre dans votre poche c'est pas un téléphone qu'on va oublier simplement dans la poche on va retrouver un téléphone avec un grand écran donc avec un écran poinçonné donc le capteur frontal est directement intégré sur l'écran et est positionné au centre haut du téléphone ce qui lui donne d'être très voyant donc dans les jeux dans les usages vidéo il sera très présent on aurait aimé la voie dans le coin gauche qui est beaucoup plus facile à utiliser en mode paysage à l'arrière du mobile on retrouvera une surface en vert avec un module photo rectangulaire on va également retrouver sur le côté le lecteur d'empreintes digital qui est très rapide et très réactif au bas du mobile on va retrouver un port usb type c on va retrouver un haut parallèle le solo pardon ici le téléphone offinson mono on va également retrouver un port jack 3.5 pour ceux qui sont friands de casque filet et qui ont envie de profiter d'un meilleur son avec le téléphone un son stéréo avec le téléphone je les fondais également du lacim et supporte également l'ajout de cartes mémoire donc vous pouvez utiliser deux cartes sim et une carte mémoire simultanément avec le téléphone pour étendre la mémoire de 128 giga le redmi note 9 pro dispose d'une dalle IPS LCD de 6,67 pouces on l'avait déjà souligné une dalle d'une très bonne qualité et qui bémolent avec la luminosité maximale de téléphone qui est un tout petit peu limité en plein soleil et en pleine journée à l'humanité peut jouer sur la lisibilité de l'écran vous pouvez toujours profiter dans le menu d'affichage du paramétrage de la température des couleurs vous avez un mode saturé qui pourra saturer les couleurs et un mode standard qui pourra être beaucoup plus contrasté uniquement par le téléphone également sur le bas du téléphone veillez à ne pas le masquer quand vous tenez le téléphone en mode paysage pour ne pas avoir étouffé le son du téléphone sous la cour du mobile on va trouver un soc snapdragon 720 g un soc dédié au gaming avec un gpu adreno 618 le toit est épaulé par 6 giga de rame afin de pouvoir faire tourner la plupart des jeux qu'on retrouve sur play store sans mal en terme de benchmarking tout le téléphone a un score de 277000 qui est super top mais qui le met en dessous de ce que proposait déjà redmi avec le redmi note 8 aux sorties l'année dernière téléphone a fait tourner sans souci tous les jeux qu'on retrouvera donc pbg mobile arrivera à tourner en mode hd et pour fortnite il arrivera également à tourner mais vous ne pourrez pas pousser les graphismes à fond mais ne vous en faites pas vous n'aurez pas souffrir de ralentissement quand le jeu tourne très bien en mode moyen l'un des gros points forts de ce redmi note 9 pro c'est son autonomie et sa batterie téléphone a une grosse batterie de 5020 mAh qui vous permettra de pouvoir tenir jusqu'à deux jours en usage normal sans avoir associé de plus défendre avec un chargeur de 33 watts qui permettra de le charger de 0 à 50% en seulement 30 minutes et une charge complète en un peu plus d'une heure ce qui est un vrai plus pour ce redmi note 9 pro pour la partie logiciel téléphone tourne sous android 10 avec la surcoche constructeur une surcoche qui vient avec beaucoup de personnalisation et des bootware qu'on peut supprimer si on le souhaite et également beaucoup de publicité petit bémol quand vous voulez installer une nouvelle application le téléphone fera donc un scan de l'application pour vérifier qu'elle est correcte même si vous faites le chargement directement depuis le play store ce qui ralentit un tout petit peu les installations vous pourrez toujours la désinstaller mais ça aurait été bien de ne pas l'avoir par défaut sur le téléphone le téléphone fait également la part belle aux applications google on retrouvera donc beaucoup d'applications google sur le téléphone beaucoup plus qu'à l'accoutumé xiaomi vient ainsi se démarquer de son concurrent huawei il s'est démêlé avec l'administration américaine pour ce qui est de la photo téléphone proposent donc quatre capteurs à l'arrière et un capteur à l'avant le capteur avant est un capteur de 16 mégapixels et à l'arrière on va retrouver donc quatre capteurs on va donc retrouver un capteur principal de son 4 mégapixels grand temps qui ouvre à f1.89 on retrouvera également un capteur ultra grand temps de 8 mégapixels 119 degrés qui ouvre à f2.2 un troisième capteur macro de 5 mégapixels qui ouvre à 2.4 et un tenu capteur de 2 mégapixels pour la profondeur de champ les images sont d'une bonne qualité avec un bon niveau des détails et une bonne gestion de la couleur la balance des blindes est également plutôt juste et c'est bien à noter également d'autant cependant que les photos faites avec une capteur de 64 mégapixels seront plus lourdes et vont peser sur votre carte mémoire ou sur votre mémoire interne pour le mode portrait il arrive à faire de très bons flous d'arrière-plan on arrive ainsi très bien à délimiter le visage et le flou d'arrière-plan pour le mode macro on est un tout petit peu juste du fait que les images sont pas suffisamment défini pour ce qui est des selfies le capteur frontal de 32 mégapixels arrivera à faire l'affaire ce qui est super top préfère également des portraits et du bouquet avec le capteur frontal côté vidéo téléphone arrive à filmer en 4k en 30 images par seconde ou en 1080p en 60 images par seconde les vidéos sont également stabilisés on notera cependant quelques tremblements la stabilisation ne les supprime pas tous voilà c'est donc tout notre petit tour d'horizon de ce redmi note 9 pour les points positifs qu'on notera déjà l'autonomie téléphone avec la grosse batterie la charge rapide avec le chargeur qui pourra faire de 0 à 50 en 30 minutes le prix du mobile le téléphone disponible autour de 155 mille francs cfa chez les revendeurs spécialisés le téléphone a également de bonnes performances avec son stock snapdragon 720G pour ce qui est du gaming et de l'usage normal le téléphone est cependant grand pour ceux qui sont pas friands de ce type de grand téléphone grand et lourd vous pourriez passer votre chemin pour ceux qui comme moi sont friands de grands écrans vous serez ravis dernier bémot et vendredi avec beaucoup d'applications préinstallées vous pourrez néanmoins d'installer si vous le souhaitez voilà c'est donc tout l'horizon de ce téléphone là si vous avez aimé n'hésitez pas à lâcher le petit pouce haut et à la partager si vous aimez les vidéos conférez n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on sortira on n'oublie surtout pas les gestes barrières du coronavirus voilà que dieu vous bénisse et brise votre chemin allez à la prochaine